Quand je parle avec les gens et qu'on me demande ce que je faisais avant et que je dis que j'étais avocat, les gens sont assez surpris en me disant « Oh là là, quel changement ! » Du coup, quand j'ai quitté la profession, je me suis dit « Oh là là, ça c'est le côté de la plaidoirie en cours d'assise, c'est vraiment ce qui va me manquer. » J'avais une petite boule au ventre par rapport à ça quand même, parce que même si j'étais sûre de ne plus vouloir faire ce métier, c'était vraiment des moments qui m'avaient marquée. Hello Mélanie ! Hello ! Ça va ? Très bien, merci et toi ? Ah, je suis contente de te voir ! Écoute, voilà, j'ai lancé l'enregistrement également, comme ça je ne m'en occupe plus. Ça va, tu n'es pas contre qu'on enregistre ? Forcément, il faudra bien, si c'est une interview, c'est aussi pour en parler. Pas de problème. Écoute, à l'instant, je viens d'avoir un appel, je pensais que c'était toi, mais non, c'est Voxing Pro qui vient de me contacter, parce que je dis « Tiens, je vais regarder, je vais m'inscrire un peu sur la plateforme, et je me suis mis en tant que DA, tu vois, pour rechercher les voix. » D'accord. « Ah, ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout de suite et tout. » Et puis, j'ai eu une dame avec un accent anglais, avec un français impeccable, avec qui j'ai eu un échange. Voilà, c'était cocasse, parce que tu vois, j'y attendais, parce qu'après, j'ai parlé de toi déjà, j'interview une de mes élèves qui est sur votre site, et voilà, on a un petit peu échangé, mais très sympa pour dire déjà, tu vois, voilà, on ne va pas forcément parler que de ça, mais je rentre directement en matière sur ce site. Ça m'a l'air bien sérieux, tu viens de démarrer dessus. Voilà, donc si tu veux, on va lancer cette interview aussi simplement qu'un échange comme ça. Et puis voilà, parler et passer un petit moment, un petit moment. Comment ça va ? Quelles sont les nouvelles ? Comment tu vas déjà ? Ça va très bien. Ça va ? Tu es en vacances, tu es partie ? Oui, je suis partie un petit peu, je vais repartir un petit peu dans le courant du mois d'août. Voilà, donc ça va très bien. Ça va très bien à ce niveau-là. Alors, et puis pour tout ce qui démarche et voit, alors voilà, je vais un petit peu te, comment, faire un petit peu en ton profil. Moi, je dis quelque part, tu es avocate qui quitte le barreau pour essayer de se retrouver derrière la barre. Exactement. Tu vois, la barre de doublage ou derrière un micro. Donc finalement, tu ne vas pas t'en éloigner tellement. Exactement. C'est particulier. Mais je me suis déjà fait la réflexion. Je me suis déjà fait la réflexion parce que quand je parle avec les gens et qu'on me demande ce que je faisais avant et que je dis que j'étais avocat, les gens sont assez surpris en me disant, oh là là, quel changement. Mais en fait, je ne trouve pas tant que ça. Pas tant que ça. En tant qu'avocat, évidemment, c'était déjà un métier de la voix. Pas au sens où toi, tu l'entends, mais c'était quand même mon outil principal. Et voilà, je l'utilisais d'une autre manière. Mais pour moi, il y a quand même un grand lien. Et même au niveau de la comédie, parce qu'être à la barre, c'est aussi jouer. Enfin, à la barre du tribunal, j'entends. C'est aussi quelque part un peu jouer. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas forcément si émonique. C'est l'aspect du métier qui est le plus proche de celui d'un comédien. Après, c'est clair que ça n'a rien à voir. Les enjeux ne sont pas les mêmes. On ne vient pas pour divertir. Du tout. Tu vois, on a des tonnes de bouquins à avoir dans la tête des lois. On est loin du côté juste, on s'amuse bien d'un comédien. C'est clair. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais les sensations sont les mêmes. En revanche, ça, c'est intéressant. Pour moi. Vous voulez faire avocat. Vous ne voulez pas vous embêter avec les études ? Faites comédien. Les sensations sont les mêmes. Et inversement. Le côté cours d'assise. Parce que du coup, quand moi, j'ai quitté la profession, je me suis dit. Oh là là, ça, c'est le côté de la plaidoirie en cours d'assise. C'est vraiment ce qui va me manquer le plus. Et j'avais une petite boule au ventre par rapport à ça quand même. Parce que même si j'étais sûre de ne plus vouloir faire ce métier, c'était vraiment des moments qui m'avaient marquée. Et j'ai retrouvé cette sensation sur scène, par exemple, en jouant sur une scène. Alors, parlons-nous un petit peu, du coup, de ce revirement. Peut-être pourquoi ou la raison, en tout cas, l'élément qui a fait qu'ok, j'arrête ça, je vais sur autre chose. Parce que c'est quand même un virage à 360. Tu ne peux pas faire avocate et en même temps faire cette activité artistique. Parce que beaucoup de gens, parfois, s'imaginent. Maintenant, je fais ça, j'aimerais faire du doublage, de la voix à côté. Il y a des choses possibles, des choses pas possibles. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors moi, ce n'était pas vraiment un choix. Ça n'a pas vraiment été un choix. Ça l'est devenu par la suite, mais ce n'était pas un choix au départ. C'est-à-dire que mon exercice de l'activité d'avocat devenait extrêmement compliqué. Je sentais que je n'y allais plus avec autant de ferveur que pendant les premières années. Donc, j'ai senti quand même une espèce de déclin au fil du temps. Malgré tout, j'ai un peu ignoré les signaux que je recevais comme ça, qui me laissaient penser qu'il fallait mettre un terme. Comme j'ai ignoré, c'est mon corps qui me l'a rappelé. Et donc, j'ai fait un burn-out. Donc, voilà, au départ, ce n'est pas vraiment un choix. Je n'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvée incapable de retourner travailler du jour au lendemain. Et donc, je me suis retrouvée en arrêt maladie. Et à partir de là, c'est vrai qu'on remet un peu tout en perspective parce que mine de rien, on ne devient pas avocat comme ça. C'est-à-dire que j'avais des années d'études derrière moi pendant lesquelles je n'avais fait quasi que du droit. J'avais fait un petit peu de comédie quand même parce qu'à l'école d'avocat, on a des cours de diction. On a des cours d'impro. Voilà, des choses comme ça pour nous aider un petit peu à être plus à l'aise au tribunal. Ce qui est assez marrant, c'est que ce n'était pas du tout les cours dans lesquels j'étais la plus à l'aise. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais assez timide. Voilà, et paradoxalement, ce sont les cours de plaidoirie et après la pratique de la plaidoirie qui ont fait que je me suis un petit peu libérée et qu'à partir de là, j'ai été beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui était exercice à l'oral. Mais voilà, donc en tout cas, ça n'a pas été un choix. Je me suis retrouvée en arrêt maladie et donc je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire à partir de maintenant ? S'il faut changer, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je saurais faire ? Et là, ça a été très difficile parce que je ne savais pas tout simplement ce que je voulais faire et ce que j'étais capable de faire. Mais tu voulais tourner la page avec le métier d'avocat totalement ? Oui. Quelque part, tu dis qu'il y a un peu des similitudes, mais on sent de ce que tu dis que tu ne voulais plus faire ça. Ça pourrait être encore je vais m'occuper de ça dans un bureau ou ça. Non, on sent que tu veux vraiment tourner. Peut-être pas le dos totalement, mais tu ne veux plus être apparemment en plaidoirie ou à défendre des... Non, au départ, en tout cas, maintenant, je trouve des similitudes et je me dis bon, il y a quand même des choses, voilà, j'étais faite pour ça. Mais non, je voulais complètement tourner la page parce que c'était vraiment une période difficile. et ce qui m'a permis finalement de me tourner un petit peu vers la comédie et vers les métiers de la voix, ça a été assez marrant. C'est un petit peu un enchaînement de plusieurs situations, de plein de petites choses. Alors, il y a eu dans un premier temps... Alors, j'écris beaucoup, moi. Donc, du jour où je me suis retrouvée en arrêt maladie, je me suis mise à écrire énormément. J'ai créé une page Facebook, une page Instagram sur lesquelles je partageais des petits textes que je rédigeais. Et on a écrit un court-métrage avec mon compagnon. Donc, du coup, on a eu envie, après l'avoir écrit, on a eu envie de le tourner. Et on a fait des petits essais parce que lui jouait le rôle principal. Et je lui ai donné la réplique comme ça pour s'amuser, pour que lui répète son rôle. Et en fait, le réalisateur qui était présent avec nous s'est dit, mais tu as déjà fait du théâtre ? Tu as déjà fait... Parce que finalement, moi, je te confierais bien un rôle dans le court-métrage. Donc, ça m'a un peu surprise parce que moi, pour le coup, si j'avais déjà eu cette petite idée dans ma tête depuis bien longtemps, jamais j'aurais imaginé que c'était quelque chose que j'aurais pu faire. De manière... Et ton compagnon, si je t'arrête une seconde, il est dans ce domaine-là ? Il est comédien ? Il a été... Il a fait plein de choses. Il est danseur. Enfin, de base, il est danseur. Il a fait une école de comédie sur Paris. Il a fait un petit peu de comédie. Maintenant, il est plutôt vidéaste. Voilà. Il est toujours dans le milieu. Et dans le secteur artistique, déjà aussi. Voilà. Dans le secteur artistique. Son métier officiel, il est tatoueur. Mais voilà, à côté, il y en a probablement tout à l'heure, mais c'est ce dont on parlait avec Alain. On a lancé un petit peu un projet tous les deux à l'heure actuelle qui lui filme et moi, je fais la voix. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a mis un petit peu l'idée dans la tête. Et puis, mon conjoint m'a inscrit pour un stage sur une école d'acting, dans une école d'acting sur Paris pour un stage d'été l'année dernière. Et en fait, au départ, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Je n'ai rien à faire là-bas. Et le fait est que ça s'est extrêmement bien passé, que ça m'a fait énormément de bien au regard de la situation que j'avais vécue, au regard du burn-out. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a révélé beaucoup de choses et je me suis rendue compte que finalement, j'avais envie d'aller plus loin dans ce domaine. à la base principalement pour ce qui était de la comédie. Et en fait, quand je dis qu'après, ce sont plein de choses qui se sont accumulées, c'est que du coup, comme j'ai voulu creuser un petit peu ce milieu-là, je me suis inscrite pour faire du théâtre dans une compagnie près de chez moi. C'est dans le cadre de cette compagnie que j'ai découvert le doublage puisqu'ils ont proposé une masterclass à laquelle je me suis inscrite par pure curiosité. Et en fait, j'ai passé une journée, on a fait une journée de doublage j'ai adoré et donc c'est comme ça que j'ai voulu par la suite poursuivre dans cette voie. Et aussi parce que accessoirement, à côté de ça, j'ai regardé un petit peu ce que proposaient les écoles de comédie du coin parce que c'était un petit peu difficile pour moi de faire une école sur Paris parce que je ne suis pas sur Paris. C'est quelle école du coin ? Je suis à Chalot-en-Champagne à côté de Reims. Je ne suis pas très loin de Paris. C'est combien de temps plus ou moins si on veut à Paris ? En train, on met entre une heure et une heure et demie. En voiture, une heure et demie à deux heures. C'est quand même plus d'une heure de route. Oui, plus d'une heure de route et puis surtout le coup du train parce qu'en fait, la fameuse école dans laquelle j'ai fait mon stage l'été dernier, finalement, ce stage, c'est une sorte de casting. C'est une sorte de... On en profite quand on fait un stage en même temps, on repère des gens. Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est la porte d'entrée finalement dans cette école si on veut véritablement faire la scolarité dans l'école. Et là où moi, je ne m'y attendais pas, c'est que du coup, ils m'ont proposé d'intégrer l'école. Ce que j'aurais adoré faire, bien évidemment, mais concrètement, matériellement, ce n'était pas faisable. D'une part, parce que c'est sur Paris et que du coup, il y a des trajets importants. C'est un investissement important du coup, là. Voilà, c'est un investissement financier. Voilà, ce n'était pas jouable. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à chercher s'il n'y avait pas l'équivalent près de chez moi. Et sur Reims, j'ai trouvé une école. Alors bon, je ne me sentais pas forcément prête à faire tout le cursus, mais cette école proposait un module voix-off. Et donc, je me suis inscrite à ce module voix-off. Et ce qui fait que du coup, l'année 2021, à la fois, je me suis retrouvée à suivre des cours de théâtre dans cette compagnie qui est une compagnie amateur, mais avec quand même un formateur qui m'a appris énormément de choses. En même temps, j'ai fait la formation doublage d'Eust et en même temps, la formation de voix-off à l'école du comédien de Reims. Voilà, sur toute l'année, j'ai vraiment axé ma formation dans les trois domaines. On sent de ce que tu dis que, en fait, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai appris à faire de la danse, mais c'est d'un événement à un autre. Tu vois, tu as fait ça sur l'école de théâtre. En tout cas, tu commences à faire du théâtre, ça t'amène vers le doublage. Et puis après, on rencontre des gens. De fil en aiguille, en fait, tu as ton parcours qui se met en place. Toi, tu sens vers quoi tu veux aller et puis après, tu t'orientes vraiment, on va dire, un petit peu plus en profondeur pour soit t'apprendre, soit t'intéresser un peu plus à un des domaines. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus ou qu'est-ce qui t'a coincé le plus quand tu as démarré ? Il y a deux questions. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus quand tu as démarré et qu'est-ce qui t'a peut-être provoqué des frustrations ou des blocages quand tu as voulu te lancer dans ces domaines ? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de me rendre compte que ça a eu un impact sur ma santé. Ah ouais, on a tendu quelque part. mais j'y arrive pas bien. Pardon ? Je dis que c'est un peu inattendu. On dirait, tiens, non, tu parles de quelque chose qui n'a rien à voir. Ce n'est pas souvent. Tu vois, c'est bien. C'est intéressant. en fait, ça a été une surprise parce que, comme je disais, même si j'ai toujours aimé un peu me donner en spectacle depuis toute petite, jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu lancer une carrière dans ces domaines. C'est-à-dire que c'était vraiment très éloigné de ce que font mes parents, par exemple. C'est vrai que si petite, j'avais évoqué un désir de devenir comédienne, de devenir comédienne de doublage, de devenir voix-off. Ce n'est pas un vrai métier, évidemment. Ce n'est toujours pas un vrai métier. Pour les parents, c'est toujours qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas vivre ? La réponse, en tout cas à l'époque, je sais très bien que la réponse de mes parents, c'était ce n'est pas notre monde. C'est un inconnu total. Ce n'est pas notre monde. Eux considéraient qu'on ne pouvait pas faire carrière si on n'était pas fils de... On sait que c'est faux, mais pour eux, c'était un petit peu trop... Ils n'arrivaient pas du tout à se projeter. Donc, c'est sûr que pour eux, une fille en fac de droit puis en école d'avocat, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus carré, beaucoup plus sécurisant. Là aussi, il peut y avoir des fils de déjà avocat ou des gens dans le milieu et ça aide à aller plus haut, beaucoup plus haut. Exactement. Mais bon, ça maintenant, je le comprends avec le recul et mes parents aussi d'ailleurs puisqu'ils n'ont plus du tout cette vision. Au contraire, aujourd'hui, ils ont pris énormément de recul et quand je leur montre les choses que j'ai pu faire en doublage ou ma démo de voix off, par exemple, ils sont assez surpris parce qu'ils ne pensaient pas du tout que j'étais capable de faire ce genre de choses. Mais tu as appris également une rigueur dans ton métier précédent. Oui. Ce n'est pas quand même, voilà, on est structuré, il faut être bossard, on prend énormément d'informations, il faut gérer beaucoup de choses. Finalement, ici, c'est peut-être plus léger, plus fun, mais c'est aussi de la gestion, savoir s'organiser et avancer, se structurer, avoir sa stratégie pour progresser. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je dis finalement que ce n'est pas si éloigné. Alors, ce n'est pas s'éloigné dans mes ressentis. Bon, ça, c'est une chose, le côté un peu, ça va être à moi, ça va être à moi la pression qui monte, le fait de prendre la parole et puis cette satisfaction une fois que c'est fait. Ça, c'est vraiment mon ressenti, je le retrouve, je le retrouve dans mes nouvelles activités. Mais au-delà de ça, effectivement, je crois qu'avoir fait une fac de droit et avoir été avocat, ça m'a permis d'avoir une certaine rigueur, une certaine façon de penser, des facilités à mémoriser. Et là où est mon vrai défi aujourd'hui, et je sais que c'est mon point faible, que ce soit en doublage ou que ce soit en voix off, et ma prof de voix off me l'a dit plus d'une fois, c'est le côté justement très cadré de l'avocat, le côté pas de débordement, on fait les choses bien, on fait les choses propres, mais il me manque du coup le côté lâcher la prise. Le petit grain, un petit peu de folie. Le côté où un peu de folie, voilà, que peut-être j'ai, je pense que si je creuse, je dois l'avoir, mais j'ai du mal à le laisser vraiment exploser et à me lâcher complètement. Je suis encore beaucoup... Il faut arrondir les angles maintenant. Oui, voilà. déchirer des morceaux. Exactement. Mais du coup, je trouve que c'est assez marrant parce que je m'en rends compte moi-même. Je me dis, voilà, maintenant, il y a eu des années de travail pour rentrer dans un cadre et maintenant, ça va être du travail pour en sortir. Parce que tu sais, ça dépend des personnes. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça dépend des personnes. Tu vois, tu es avocate, voilà. D'autres, c'est simplement, ils sont comme ça, ils sont plutôt carrés, ils ont du mal à se lâcher. Et puis, quand ils ont compris le truc, et puis, il y en a d'autres, justement, ils n'ont pas de mal pour se lâcher, mais dès qu'il faut être un petit peu plus cadré, je vais dire, c'est l'inverse, c'est plus sérieux, ils ont un peu plus de mal de rester. Eh bien, souvent, ce que tu dis, c'est quand même un point, c'est qu'on n'ose pas un peu, je ne vais pas dire serre foufou, se lâcher. C'est vraiment, c'est trouver ce petit côté, vas-y, tu lâches un peu plus et on veut trop bien faire. Souvent, c'est ça. C'est la majorité, souvent, c'est ça. Et quand on comprend comment lâcher prise, ça dépend aussi des rôles et de tout un tas de paramètres, mais c'est ça qui permet tout d'un coup de faire « Ah, ok. » Et on s'étonne soi-même, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça ou telle ou telle chose, alors que tu en as, ils ont d'office, je veux dire, cette énergie où ils n'ont pas peur, ils sont déjà à 1000%. Ça va. Mais la majorité, quand un comédien démarre, en tout cas dans le doublage, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, parce qu'on veut bien faire, on se retient en fait, ou quand on lâche, on lâche de trop, mais pas dans le bon dosage ou pas dans la bonne consistance ou pas dans la bonne énergie. Et puis après, il y a la technique qui peut récupérer, mais c'est surtout au-delà de ça, c'est du jeu et permettre d'arriver à « Ok, je comprends comment m'amuser. » Et ça se ressent, c'est compliqué à expliquer parce que c'est quelque chose que tu fais deux fois pareil, mais il y en a pour une, là on sent que c'est coincé et là on sent que tu t'es lâchée. Alors que tu fais le même travail, tu parles au même moment, tu as envie de dire, la rigueur est la même, mais intérieurement, tu as débloqué quelque chose qui fait que là on fait « Ah, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, c'est le jeu. » Oui, oui, exactement. Pour revenir du coup à ces « utiles, pas utiles », donc ce qui t'a été utile, tu dis que ta santé, ça a été un boom pour ta santé. Oui, au niveau de la santé, parce que j'ai vu que faire ce genre de choses, évidemment, ça me faisait du bien et je le faisais avec plaisir. Là où j'y vois un côté plus, je ne vais pas dire négatif, mais c'est ce que je disais l'autre jour dans la discussion WhatsApp, Telegram, c'est que quand véritablement, là en fait, j'ai encore le statut, officiellement, j'ai encore le statut d'avocat qui me maintient quand même dans quelque chose d'un peu cadré. et du jour où je ne vais plus la voir, ce que je disais, c'est que je vais avoir ce sentiment de sauter un peu dans le grand bain, de me jeter dans le vide. Et le côté un peu plus négatif, c'est que ce sont quand même des activités où on ne trouve pas du travail du jour au lendemain et surtout, on ne trouve pas du travail sur du long terme. et ça, c'est ce qui me fait un petit peu peur, même si je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, forcément, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis du jour au lendemain, je vais être lâchée. De quoi va être fait mon quotidien si je ne trouve pas de contrat, comment je vais faire financièrement, comment est-ce que je vais vivre ? C'est plus ça qui est un peu… C'est un peu ça qui t'angoisse pour l'instant. Ça m'angoisse, t'angoisse fera un petit peu tout le monde, forcément. En même temps, c'est marrant parce que j'ai cette angoisse qui est normale quand on a eu un métier, même s'il y avait toujours des angoisses parce qu'en tant qu'avocate, Est-ce que tu as dû connaître ça aussi quand tu as démarré en tant qu'avocate ? Exactement. Alors, avec quand même une petite sécurité supplémentaire quand même qui était que quand j'ai débuté le métier, j'étais collaboratrice d'un cabinet, ce qui veut dire qu'en fait, je travaillais, j'avais déjà mon activité personnelle mais que je cumulais avec une activité pour un cabinet. Donc, il y avait une espèce de stabilité quand même et de sûreté puisque je travaillais quand même pour un cabinet déjà existant, déjà en place qui avait déjà un chiffre d'affaires, etc. Donc, il y avait une petite sécurité et la marge de manœuvre que j'avais si je voulais mieux gagner ma vie ou développer vraiment mon activité, c'était à moi de jauger sur ma propre activité à moi en dehors de ce que je faisais pour ce cabinet. Donc, il y avait quand même une petite sécurité et en même temps, je nageais seule. alors que là, c'est vraiment un vrai plongeon mais à la fois, ça fait peur mais en même temps, c'est comme ça que j'aime travailler maintenant. Je me suis rendue compte que… De ne pas savoir ? Oui et puis surtout, me lever à heure fixe pour faire la même chose, à peu près la même chose tous les jours, rentrer à telle heure et savoir que demain, ce sera la même chose, bizarrement, je me suis rendue compte que c'était quelque chose qui était pesant pour moi alors que là, à l'heure actuelle, alors même si je n'ai pas encore eu de véritable contrat, alors en doublage, pas du tout, je n'ai encore rien fait officiellement. En voie off, j'ai pu faire des petites choses mais principalement à titre bénévole. En studio, ça, j'allais parler aussi de tes expériences. Alors, je fais principalement des choses à la maison, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est plus des choses à la maison que je fais. Mes seules expériences au studio pour l'instant, c'est ce que je faisais en cours de voie off puisque nos cours avaient lieu dans un studio d'enregistrement. mais voilà, c'était en cours, donc je n'avais pas la pression même si ma formatrice faisait office de directrice artistique, je n'étais pas là pour un contrat, pour un travail. Ça, je n'ai encore pas eu cette pression. C'est une expérience, on va dire, d'apprentissage en studio avant tout. Exactement. Et finalement, les choses que j'ai pu faire vraiment en cadre pro, mais à domicile, c'est les petites choses qu'on fait avec mon conjoint, les vidéos promotionnelles qu'on fait avec mon conjoint. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas encore ce stress du studio avec vraiment un contrat et des attentes. J'attends que ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Parce que ça passe vite aussi, tu vois, le métier finalement, ce n'est pas un truc. En studio, je vais en studio régulièrement, c'est bien, c'est cool aussi de faire ça. Mais ça arrive un moment et puis après, ça se calme ou on en a un peu moins. Et donc, le métier, c'est plein de petites choses. Certaines vont être plus importantes, d'autres vont être plus régulières, d'autres, un peu des coûts comme ça, épisodiques dans l'année. Mais ça tourne autour du même univers. Soit c'est le monde des voix, soit c'est dans l'artistique. Tu peux faire du cinéma, de la publicité. Et finalement, peut-être qu'on va t'appeler plus pour de la publicité radio que pour du doublage. Mais tu as l'occasion de faire du doublage parce que tu continues à essayer de te développer là-dedans. Mais finalement, il va se trouver que tu vas faire, tout d'un coup, tu vas avoir un truc de pub radio et ça devenir régulier tous les mois en besoin d'une voix. Donc tu sais que tous les mois, pendant une période peut-être d'un an ou deux, tu vas avoir un revenu, entre guillemets, je vais dire, qui est récurrent pour ce type de domaine. Mais comme tu fais de la pub radio, tu en feras d'autres. Et c'est des petits, à chaque fois, des petits, j'ai envie de dire, des petits pions qu'on met. Au final, on se retrouve avec un sac rempli ou des billes, j'ai envie de dire, un sac rempli de billes. Et il y a des mois, il y en a un peu plus et il y en a un peu moins. Mais c'est en diversifiant que ça se fait. Et c'est comme ça. Et là, c'est plutôt moi qui vais dire, le danger, c'est de ne se laisser reposer que sur un type d'activité. Le jour où ça s'arrête, le jour où c'est fini, tu te retrouves à devoir redémarcher. Donc on est en démarchage permanent. Puis c'est plus confortable quand on t'appelle que quand on t'appelle pas. Et donc quand on t'appelle plus souvent, tu continues de démarcher, mais forcément, ça te prend moins de temps. Là, tu es au départ. Il faut que tu vois un peu partout. Il faut que tu apprennes. Forcément, tu prends de tout, comme tu dis. Mais le studio avec tous, toutes ces attentes, ça peut parfois être chouette, mais décevant dans « Ah bon, j'en ai qu'un. » Et puis c'est terminé. Tout est à recommencer. En fait, c'est comme ça. C'est vraiment progressif. Et ça peut aller aussi très vite si tu as quelque chose de… Tu as un rôle assez récurrent. Forcément, tu vas avoir des studios. Mais tu parlais de la distance, ça a un lien aussi. Tu vois, tu vas faire plus peut-être de choses à distance parce que tu n'es pas très près de Paris. Et tu iras sur Paris à un moment donné pour un petit peu faire le forcing, j'ai envie de dire, ou tout d'un coup, débloquer une situation. Et à ce moment-là, tu vas aller… Oui, c'est intéressant que j'aille cette journée-là. Oui, après, j'allais le donner aussi comme deuxième point négatif. C'est vrai que le fait de ne pas être sur Paris, ça peut aussi être un frein. Parce que ça se passe là, les studios, en tout cas en doublage, ça va se passer. Il faut voir de ton côté, si jamais il y a des studios d'enregistrement, ce n'est peut-être pas de doublage, mais ça va te permettre de travailler dans des secteurs professionnels pas trop loin de chez toi ou à une demi-heure de route. Moi, je n'habite pas ce Bruxelles. J'ai une heure de route pour aller faire un doublage et puis une heure pour revenir chez moi. Maintenant, si j'avais une heure trente à deux heures, c'est vrai que ça commence à faire long. Bien sûr. Non, mais c'est certain. Après, c'est vrai que je le ferais… Je ne suis pas du tout… Il faut le faire. Tu vas faire tes contacts. Je le ferais, c'est certain. C'est un investissement aussi, mais bon, évidemment, derrière, ça ne paye pas les factures. Il faut aussi compenser. J'ai conscience de ça. Là, je démarre. Donc, c'est vrai que là, je suis à un stade où j'accepte des choses aussi pour l'expérience. Là, il peut m'arriver d'aller faire des figurations sur Paris. Je sais très bien que ça va me coûter plus cher d'aller sur Paris que le cachet que je vais récupérer. Mais c'est aussi parce que du coup, je rencontre du monde. Je suis sur les plateaux et je pense que c'est utile. C'est toujours une bonne chose. Après, effectivement, je ne vais pas faire ça pendant des années parce qu'au bout d'un moment, ça me coûtera plus que ça rapportera. Donc, il faut aussi… J'ai une famille derrière. Il faut quand même que je fasse des choix intelligents. Mais je ne suis pas du tout réfractaire en tout cas à l'idée de bouger loin de là parce qu'en plus, j'adore Paris. J'adore être sur Paris. Donc, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai. J'ai l'impression… Et ça, je dis ça, c'est surtout pour tout ce qui est… Là, pour le coup, pas forcément pour les voix, mais par contre, pour tout ce qui est au niveau des rôles. J'ai l'impression que le fait de ne pas avoir d'adresse sur Paris peut éventuellement être un petit peu un frein pour les directeurs de casting. De toute façon, si tu te déplaces, si tu viens, si tu es là, si tu es disponible… Après, c'est peut-être un agent qui… Enfin, je dis un agent, un DA qui… Si il dit « Ah, tu habites là ? » Ah oui, je ne vais pas te faire déplacer. À la limite, ne dis pas où tu habites. Quand tu es présente sur Paris, il ne faut pas en parler. Tu dis « Voilà, je suis là, je suis disponible. Elle est bien. J'aime bien Mélanie. Ouais, c'est cool. Elle travaille bien. Puis « Ah, tu habites à deux heures ? » Ah, ok, d'accord. C'est tout. Ça viendra à un moment, mais il y en a encore sur des collègues. « Ah oui, mais tu habites loin. » On me fait parfois « Mais tu habites loin. » Oui, je suis à quasi 100 kilomètres, on va dire, si on arrondit. Voilà, oui. Bon, il y a un coup. Je ne vais pas tous les jours non plus. Mais j'essaye de combiner, tu vois. Après, c'est des choses qui se font comme ça. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une activité full-time. Ça peut arriver. J'ai eu des grosses semaines où on enchaîne deux, trois semaines. On est en doublage, mais c'est différents projets. Et puis après, c'est calme. Par exemple, j'en ai un demain, mais c'est venu tout à l'heure. Tiens, tu es encore libre demain. Mais c'est ça que je trouve. Un temps en temps, c'est les congés, c'est plus calme. Mais c'est deux, trois par semaine. Donc, on ne peut pas vivre avec... Enfin, juste ça. Je trouve que c'est... C'est un peu limite. C'est ça aussi qui me plaît aussi quelque part. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a ce côté... Parfois, on va ne rien avoir pendant deux, trois jours, pendant une semaine. Et après, on va se retrouver... Enfin, moi, je vois quand on est sur nos projets vidéo avec mon conjoint, par exemple, où là, je vais pouvoir... Je vais travailler jusqu'à trois heures du matin sans même me rendre compte que je suis en train de travailler. Enfin, je le fais avec tellement de plaisir. Je fais mon montage. Et quand j'ai terminé, je suis super contente et je me dis « Waouh, il est déjà trois heures du matin. » Et en fait, je me dis parfois, je culpabilise de ne rien faire pendant plusieurs jours. Et après, je me dis « Bah ouais, mais en même temps, je vais faire l'équivalent peut-être d'une journée de travail en... » « Ouais, tu vas condenser sur une petite période et puis il y a des périodes plus cool. » Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Je n'aurais pas pensé, mais ça me plaît énormément. Finalement, de travailler comme ça par... Et mon conjoint qui est dans l'artistique me dit que c'est ça, l'artistique. que parfois, ça va être des phases de creux, des phases de plat sans forcément d'inspiration et que parfois, ça va être au taquet et tant que ce n'est pas terminé, on n'arrive pas à décrocher de l'ordinateur. Enfin, lui, ça lui fait ça aussi quand il fait des montages ou de l'étalonnage. Et en fait, il me dit « Je ne peux pas décrocher de l'ordinateur, mais une fois que c'est fait, il y a une satisfaction quand c'est terminé. » Et j'arrive à comprendre ça maintenant, ce que je n'arrivais pas à comprendre avant quand j'étais avocat. Mais cette régularité du métro-boulot-dodo, j'ai envie de dire, que là, qui est totalement cassé, explosé. Exactement. Moi, je peux me lever à midi, là, parfois. Bon, parce que voilà, c'est tranquille, c'est cool. Puis je n'ai pas d'obligation. Mais il faut rester actif. Il faut faire des choses. Au moins, tu as tes projets, tu as des choses perso. Comme tu dis, tu peux faire en bénévole, mais tu restes actif. Tu ne vois pas le temps passer. Puis tu vois, demain, j'ai un truc. Là, ça va payer. J'ai assez un contrat. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est bien. Dans le doublage, tu peux aussi gérer. Enfin, je vais dire, gérer ton temps. On me propose, tu es encore libre demain. C'est à la limite, je n'ai pas envie. Je dis non, je ne suis pas disponible. Donc, si je peux me permettre de refuser, ça va. Mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, parfois, c'est dommage. Il y a tout qui tombe en même temps. Mais non, ce jour-là, on m'a déjà proposé du boulot. On me propose le même après-midi et on ne peut pas le mettre ailleurs. Imaginons. Voilà. Bon, ça, parfois, ça arrive. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vraiment en dents de scie. C'est parfois tout en même temps. Et puis, tout d'un coup, il ne se passe plus rien. Mais vous ne pouvez pas m'appeler cette semaine ? Je suis dispo. La semaine prochaine, c'est full, full, full. Tout le monde te veut. Et puis, tu as... Ah, je pourrais partir en vacances cette semaine parce que je suis bien. Et puis, finalement, il y a un truc qui s'ajoute et qui se met. Et puis, finalement, cette semaine, elle s'est retrouvée chargée alors que tu vois cette angoisse dont tu parlais aussi. Parfois, il ne faut pas trop y penser parce qu'il y a des choses qui vont se mettre. Mais il ne faut pas y penser, mais il faut rester actif. Si on n'y pense pas, mais on ne fait rien pour que ça se comble, forcément, il ne risque de pas se passer grand-chose. C'est sûr. C'est un travail de tous les jours. Ça, je l'ai bien compris. Il faut... Multiplier les activités. Tu sors, tu cours, tu te fais plaisir aussi pour toi. Tu penses à ta santé. Ça peut te donner une idée. Tu vois, tu parlais d'Instagram. Moi, j'ai essayé de développer, en fait, je ne sais pas si à l'heure où je mettrai cette vidéo, ce sera déjà le cas, mais le but, c'est qu'elle passe aussi sur Instagram des extraits parce que c'est le canal qui, pour le moment, reprend de l'ampleur sur YouTube, par exemple. YouTube, la chaîne, il y a toujours des gens qui vont voir des vidéos que j'ai faites il y a déjà des années et qui trouvent ça intéressant. Mais le niveau, on va dire, de vue a décliné. Donc, forcément, tu attires moins de monde, tu te fais connaître de moins de monde. Pour les formations aussi, il y a moins de gens qui peuvent en prendre connaissance. Bien sûr. Donc, essayez de surfer il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur tête, par exemple. Et vous faites de la voix sur des images ou des films. Eh bien, il y en a beaucoup qui utilisent ce système-là et peut-être que, tu vois, ça peut être un créneau, ça marche bien, ta voix passe bien. Tu vas peut-être avoir un partenariat avec quelqu'un qui a déjà une bonne communauté sur ce réseau social et qui a besoin, peut-être... Et à nouveau, il faut te vendre. Un peu comme dans le... Je ne sais plus si je vous avais parlé, mais avec la chaîne Veritasium sur laquelle j'ai bossé. Je ne sais plus si je vous avais parlé de ce truc-là. Enfin, j'avais fait la voix off sur une des vidéos où j'ai découvert leur chaîne. J'avais fait une vidéo pour montrer un peu comment s'entraîner à faire de la voix off. C'est assez simple. Tu vas sur YouTube, tu as les sous-titres qui s'affichent et puis en mettant Reaper à côté, voilà, j'avais fait le truc. De côté de charger la vidéo avec les sous-titres, j'avais fait les deux en parallèle. Et puis, je dis, je vais terminer cette vidéo. Je l'ai bien soignée. J'ai envoyé cette vidéo. J'ai pu avoir le contact à la chaîne et le responsable, en la voyant, m'a dit, j'adore ta voix, c'est chouette. Et puis, j'ai eu du boulot derrière. Ils m'ont proposé de travailler pour eux. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça s'est fait au bout d'un moment. Ça, c'est un projet vraiment que j'ai kiffé et en même temps que j'ai choisi, tu vois. Oui. C'est perso, c'est en plus du reste, mais ça m'a permis de travailler pour eux. C'était vraiment chouette. Mais c'est en étant comme ça, proactif. À la base, c'était pour m'amuser, faire une vidéo, parler d'un truc. Et au final, ça a avéré être un super contact. Chaque année, ils vont peut-être me contacter pour, du coup, faire le travail sur leurs vidéos, tu vois. Oui. Et j'ai dit, ce que vous faites sur Instagram, en tout cas, le type de vidéos, je n'ai pas vu moi, du coup, je ne sais pas encore. C'est vrai que tu m'envoies le lien ou quoi de ce que tu as fait. C'est intéressant. C'est peut-être un nouveau marché ou c'est un secteur dans lequel peut-être qu'il n'y a que toi qui va faire ça parce qu'il n'y a que toi qui a proposé ça et d'autres voix off sont sur le marché mais on ne fait pas appel à eux parce qu'on ne pense pas. Alors, c'est assez, je me dis, aujourd'hui, je vois plein de possibilités à chaque fois. Quand tu démarres, moi, je pensais qu'il y avait comédien, théâtre, comédien, cinéma, publicité, c'est tout. Je ne connaissais pas le monde des voix. Ah oui, c'est vrai, il y a le monde des voix. Je vois le monde des voix, ok. Doublage, oui, pub radio, oui, voix off. Du coup, ça s'est un peu élargi mais aujourd'hui, en fait, ça ne veut pas dire que c'est rentable dans tous les secteurs ou que c'est forcément bien payé partout. Donc, il y a ceux qui sont habituels. La pub, il y a toujours des bons budgets donc bien souvent, c'est quand même bien. Je veux dire, pour le temps investi, on passe une demi-heure en studio, quand tu es efficace, c'est ça qu'on veut chercher, proportionnellement, c'est bien payé. Quand tu travailles en doublage au minimum deux heures, c'est quand même bien payé aussi. Quand tu as la journée et tu as beaucoup de textes, c'est clair que c'est cool. Mais, tu vas peut-être faire des vidéos sur Insta, ce sera moins que pour des secteurs en studio ou plus professionnels, mais c'est un petit secteur qui peut te faire connaître aussi, qui peut t'aider à combler, je veux dire, ces petites billes qui se mettent dans le sac. Et puis, tu peux choisir ça. Tu dis, ah mais ces vidéos, j'adore, j'aime bien, je le ferais même gratos si je pouvais. Bon voilà, je demande quand même un petit quelque chose. Ça ne me prend pas trop de temps, je fais ça tranquille à la maison, ça me change un peu et en même temps, ça contribue à alimenter ma caisse. Exactement. Et peut-être qu'à un moment donné, ça passera à un level autre. Il y avait des gens qui faisaient des, tout un temps, j'ai fait un peu ça, c'est des diaporamas et donc, ils racontent des histoires avec des photos en fait et puis, il leur faut une voix de temps en temps qui commente un peu. Voilà, c'était sympa, j'avais fait ça un peu au départ comme ça et puis après, le type, il voulait un peu me rémunérer mais c'était vraiment, voilà, c'était juste pour le, c'était plus du bénévolat on va dire quand même mais voilà, ce n'est pas ça qui paye mais c'était quand même, tu vois, pour essayer d'avoir quelque chose de nouveau, de donner un petit quelque chose pour rétribuer un peu la voix. Voilà, on va dire, on ne rentre pas vraiment dans ses frais mais ça évite de perdre un peu d'argent. Voilà, c'est sympa et c'est totalement différent du reste. Bon après, tu aimes, tu n'aimes pas, il y en a qui vont faire des tonnes de, comment c'est faire, de trucs narratifs, de corporate, peut-être qu'ils font ça, voilà, et puis la quantité fait qu'à un moment donné, ça, ça leur permet d'en vivre. C'est vraiment tout. Il faut vraiment rayonner et tu vois, peut-être que tu as un secteur auquel tu ne t'attends pas parce que tu fais ça avec ton compagnon et que finalement, c'est peut-être quelque chose à mettre en avant et ça va intéresser quelqu'un et tu vas peut-être, toi, te démarquer aussi de cette façon-là. En tout cas, pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. pour l'instant, on le fait, pareil, on le fait bénévolement pour l'instant. Ce ne sera pas amené à le rester mais en tout cas, au départ, le but, c'était de nous faire connaître et alors moi, de base, quand même sur les premières vidéos parce qu'on en a fait quelques-unes mais sur les premières vidéos, je me suis surtout, donc lui, c'est occupé de filmer, de faire le montage, l'étalonnage, etc. et moi, j'ai rédigé le texte et j'ai enregistré les personnes parce qu'à la base, on aime quand même parce que ce sont des vidéos promotionnelles pour des commerçants, des artisans du coin mais on ne voulait pas faire une simple présentation comme le ferait un média aux infos, par exemple. On ne voulait pas faire du pur factuel. On est des personnes assez sensibles et en fait, on aime apporter le petit côté un peu affectif à tout ça, un petit peu, aller plus loin et que les personnes puissent s'exprimer vraiment plus profondément sur leur activité et du coup, c'était intéressant mois pour mois de discuter avec les gens pour vraiment aller creuser et comprendre un petit peu leur motivation et puis les enregistrer et pour ça, je trouve que c'était plus sympathique que ce soit eux-mêmes qui s'expriment sur leur activité. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que le micro peut faire peur et que je me suis rendue compte qu'effectivement, il y avait des personnes avec qui je discutais très bien mais à partir du moment où il fallait... Tu fais rec plus du tout naturel. Donc là, c'était assez marrant parce que je me suis retrouvée un petit peu à driver alors que moi-même, j'étais débutante en la matière mais bon, c'était quand même hyper intéressant. Il suffit d'avoir un peu plus d'expérience du coup, voilà. En fait, de pouvoir les aider à y mettre un peu de l'intention et moins réciter, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, ça a été hyper intéressant mais c'est vrai que la toute dernière vidéo qu'on a faite qui est celle que je préfère moi à l'heure actuelle, la personne pour qui on a fait la vidéo n'aimait pas du tout sa voix et ne se sentait pas du tout d'être enregistrée et donc là, pour le coup, j'ai posé, j'ai écrit le texte et c'est moi qui ai posé ma voix et c'est vrai que là, pour le coup, moi j'ai adoré parce que même si ce n'était pas mon activité, en fait, c'est ça que j'aime, c'est que du coup, j'ai pu discuter avec la personne, elle m'a transmis un petit peu ses émotions et moi, j'ai essayé après de les retransmettre en posant ma voix et là, pour le coup, j'ai vraiment adoré et le résultat, enfin, je pense que le résultat s'en ressent parce que c'est une vidéo. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Si tu as un lien, je le mettrai si on peut le voir en public, je partagerai ce lien également. Je l'ai posté sur mon profil Voxing Pro, justement. tu pourras m'envoyer ton lien, je partagerai ton lien là-dessus. Mais tu vois, à nouveau, c'est un secteur, c'est intéressant parce que dans le métier du comédien, ce n'est pas juste voilà, je suis voix off et j'attends qu'on m'appelle pour de la voix off. C'est vraiment un domaine où on va jouer, on va, là, tu es plutôt entre la réalisatrice, un peu la coach, un petit peu la script, tu vois, il y a différentes activités qui englobent un ensemble pour des commerçants locaux que vous voulez. Et en fait, c'est tout ça. Ça fait appel à plein de disciplines et finalement, ça, c'est propre et c'est unique à vous. Il y en a plein qui font des vidéos pour promotionner des commerçants et puis, il y en a d'autres qui font des vidéos qu'avec des iPhones et avec des techniques pour, ils font presque du tourné-monté donc chaque plan qui se suit et puis, c'est presque, on voit comment ils font, ils mettent un making of, ils mettent de l'eau sur le téléphone à un moment donné, ça enchaîne avec un autre truc, il y en a, il fait une pizza, il tourne autour puis il met le téléphone en dessous, il y a les copeaux de parmesan qui tombent sur le téléphone puis il fait un mouvement comme ça avec le téléphone et en fait, dans le mouvement on voit un autre et c'est, c'est, après le résultat final fait, waouh, ça dure 10 secondes et ils ont promotionné un restaurant, un truc et tu vois, c'est une équipe de télé qui viendrait faire ça, une équipe de télé, enfin une équipe de prod qui viendrait faire ça et demanderait une somme folle parce que t'engages plein de gens et maintenant avec des moyens et surtout un savoir-faire, tu vas chez des commerçants, tu leur dis voilà ce qu'on fait, ça vous dit qu'on le fasse, ça va prendre une demi-heure peut-être et puis voilà, on vous demande 100 euros, j'en sais rien tu vois et de fil en aiguille peut-être qu'après t'auras un forfait à 300 balles et ça comprendra tout et les commerçants sont contents, ça leur met une visibilité sur Instagram sur d'autres réseaux et toi, et toi c'est une des activités qui te fait kiffer parce que tu fais des trucs très différents de ce que tu fais même en tant que comédienne voix par exemple mais ça demande d'autres compétences et c'est chouette et ça change un peu et tu travailles et tu vois des gens et c'est ça le métier, c'est des nouveaux métiers. Tu vois, si tu travailles dans une prod, fais des plans, je vais en dire un truc assez classique et très scolaire, c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui et ça c'est les nouvelles propositions, c'est ça que je veux dire démarcher dans ce sens-là aussi. Si ça, ça te fait kiffer de faire ça, fais ça. Si c'est pas du tout ton truc forcément tu feras pas ça mais là t'es déjà amené à faire ça, t'as fait un peu et tu vas peut-être faire ça pendant quelques années. J'ai envie de dire comme des Youtubers qui ont démarré avec leurs vidéos un peu à la con et puis qui se retrouvent aujourd'hui à faire des productions incroyables, ils n'auraient jamais imaginé ça il y a quelques années et finalement ça leur fait des revenus, ça devient un métier, même ça crée des sociétés, ils revendent. Voilà, c'est ça. Donc demain tu vas être un agent de petites vidéos comme ça et il y a tellement de, c'est ça que je reparlais sur Instagram en fait, oui il y a beaucoup plus de monde qui se sont mis dessus mais on dit il y a beaucoup plus de consommateurs d'une certaine manière et beaucoup moins de distributeurs donc de créateurs de contenus. Oui. Il y a plus de clients potentiels qu'il y a d'offres même si en fait il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Il y a tellement plus de clients j'ai envie de dire globalement pour comprendre le terme dans le sens péjoratif mais de gens qui ont besoin de certains services qu'il y a moyen d'utiliser ce secteur-là et par exemple YouTube c'est beaucoup plus compliqué. Les gens vont voir des vidéos plus longues mais Insta va mettre en avant des gens qui justement font des petites choses ce que YouTube ne fait plus actuellement. Bien sûr. Et les formats Reel etc. Donc il faut s'intéresser à ça et essayer de développer les choses là-dessus. Alors on reparlait de cette plateforme donc VoxinPro pas forcément c'est pas le sujet de la vidéo mais on parlait rapidement. Oui bien sûr. Comme tu démarres là-dessus qu'est-ce que c'est si tu peux directement toi qu'est-ce que c'est pourquoi tu vas là et qu'est-ce que ça représente actuellement là pour toi ? Alors moi je suis allée là parce que de base c'est ma formatrice de voix off qui m'en avait parlé. Alors de base pas forcément pour que je m'inscrive elle m'en avait parlé dès les premiers cours pour que je prenne connaissance de ce qu'elle avait fait parce qu'elle elle est inscrite sur VoxinPro en tant que voix et donc elle m'avait dit si tu as l'occasion d'aller écouter ce que je fais ce que j'ai fait n'hésite pas et donc j'étais allée voir comme ça à quoi ça ressemblait et du coup quand ma formation s'est terminée je me suis intéressée un petit peu plus et je me suis dit mais au fait qu'est-ce qu'il faut de quoi il faut justifier pour pouvoir s'inscrire sur cette plateforme donc j'ai tenté je me suis j'ai fait comme si je m'inscrivais et en fait finalement on nous demande enfin on nous demande pas d'être de justifier d'avoir déjà fait une activité d'avoir déjà eu des contrats en studio etc il suffit d'avoir des démos et des démos j'en avais puisque le temps de ma formation ma formation m'a servi à faire des démos en studio donc j'avais une paire de démos donc je me suis inscrite j'ai fait vraiment un truc ultra basique à la base j'ai mis quelques démos et très vite une personne de la plateforme m'a contactée parce qu'effectivement c'est comme ça qu'il fonctionne j'étais assez surprise au départ mais finalement moi le premier je venais juste de m'inscrire avant de t'appeler j'ai un coup de fil deux minutes après j'avais dit non et la personne me dit jeudi je suis en congé donc elle m'appelait maintenant ouais non mais c'est assez surprenant parce que du coup c'est quand même une assez grosse ça montre un sérieux c'est bien aussi voilà ça a l'air d'être une assez grosse plateforme donc moi au début je me suis dit je vais être noyée dans la masse et ils n'en auront rien à cirer mais voilà je me fais mon petit profil et puis on verra bien mais c'est vrai que très vite j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné en me disant voilà en me donnant des conseils sur la façon dont mon profil était présenté sur la façon dont mes démos étaient mises en avant parce que moi j'avais fait une sorte de j'avais fait un medley en fait avec avec tout ce que j'avais fait en démo alors ça ma prof de voix off a considéré que c'était pas mal parce que ça montre un petit peu une certaine diversité le problème c'est que sur Voxing Pro l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut mettre les vidéos enfin les vidéos les extraits les bandes sons avec à chaque fois un certain détail de ce qui est de ce qui est présent dans cette démo le type ou la discipline on va dire voilà la discipline le type le type de voix la façon dont c'est joué etc et du coup plus on donne de détails sur tout ça et mieux la démo est référencée et plus elle est accessible parce que tel directeur artistique qui dira je veux une voix médium qui joue de telle façon en publicité etc et bien tombera plus facilement sur cette vidéo et le problème de mon medley par exemple c'est que je ne pouvais pas tu peux avoir un medley et puis après tu détailles et bien c'est ce que j'ai fait ça c'est le medley comme ça et puis après tu vas dans le détail de mon medley il y a pas besoin sur les conseils de la personne que j'avais eu au téléphone j'ai laissé mon medley qui permet d'avoir un petit peu une vision de tout ce que j'ai pu faire et ensuite de manière plus ciblée voilà j'ai mis ce que j'avais fait en animation ce que j'avais fait en publicité ce que j'ai fait en livre audio etc un petit travail de classement d'un peu archiver ces démos ça aussi c'est un conseil que je vous donne à toutes et tous c'est de récupérer ce que vous pouvez quand vous avez entendu quelque chose que vous avez fait ou si c'est une démo classez bien les choses faites-vous un petit stock ce sont mes démos les archives voire par date aussi telle année telle année telle année pour un peu aussi changer et ça c'est vrai que chez Boxing Pro ça a été chouette parce que ils m'ont très vite contactée pour me dire il vaut mieux faire comme ci comme ça c'est bien il y en a beaucoup des plateformes comme ça qui mettent donc ça met en relation des gens des comédiens qui offrent leurs services visiblement quand même plutôt voix mais ça peut être autre avec des professionnels du métier sur Boxing Pro aussi le doublage alors le souci entre parents enfin le souci sur Boxing Pro c'est que on a la possibilité alors autant en voix off on a la possibilité de mettre des démos autant en doublage si on veut remplir la catégorie doublage alors parce que moi j'ai voulu le faire puisque j'en ai déjà fait alors c'était certes en formation avec toi mais du coup j'avais des choses quand même à montrer le problème c'est que sur sur Boxing Pro quand on met quand on clique doublage on nous demande d'entrer quel comédien on a doublé et bien tu vas voir le nom du comédien et tu dis j'ai doublé lui ouais mais du coup c'est pas diffusé non c'était voilà donc du coup c'est là où c'est un petit peu embêtant c'est que tant qu'on n'a pas fait de véritable doublage avec de la diffusion on ne peut pas s'en servir sur Boxing Pro malgré tout j'ai remarqué en fait ils m'ont demandé moi de faire une petite présentation parce que deux fois par mois ils sortent une newsletter et quand on est nouvel inscrit ils mettent des nouveaux inscrits sur la newsletter et donc moi je viens d'être présentée sur la newsletter la deuxième newsletter de juillet et donc il fallait faire une petite présentation et donc j'ai fait une présentation de ce que je faisais en voix off je n'avais pas précisé le doublage puisque du coup sur mon profil il n'y a rien qui concerne le doublage puisque je n'ai rien fait de manière officielle mais malgré tout j'ai vu que dans ma petite présentation ils ont ajouté le doublage quand même puisqu'ils ont dû voir parce que quand je me suis présentée en tout cas sur mon profil j'ai mis que je m'étais formée j'avais été formée à la voix off avec Léilou Belisa et j'ai mis que j'avais été formée j'avais fait une formation de doublage avec toi je l'ai mis donc du coup ils ont vu que j'avais quand même déjà fait des choses en la matière et ils ont ajouté dans ma présentation globale ils ont ajouté le doublage et moi quand ils m'ont contacté en fait ils ont été voir mon site certainement j'avais donné une adresse gmail parce que c'est la plus simple que je fais quand je m'inscris sur quelque chose mais mon adresse gmail de Solivox sinon tu vas sur solivox.net tu vois le site mais c'est un Solivox gmail et donc du coup je suppose qu'ils sont allés voir le site ils disent vous faites des stages doublage j'ai pas compris tout de suite je pensais qu'ils me proposaient un stage de doublage et moi j'avais quelques questions par rapport au doublage mais en doublage et c'est bien ce que je me disais les comédiens en fait sont recrutés pour aller travailler en studio tu vois ils ne font pas de doublage à domicile je dis voilà on peut faire du voice over on peut faire de la voix off mais le doublage et on est d'accord tous les deux ça ne se fait pas à la maison on peut s'entraîner à la maison on peut faire un petit quelque chose une phrase ou deux mais on ne va pas faire tout un projet doublage à la maison en studio actuellement c'est pas comme ça que ça fonctionne et donc du coup c'est bien on recrute des comédiens de doublage qui vont aller en studio donc toi si tu es là dessus les studios sont à Paris j'ai envie de dire voilà comment tu es recruté et c'est pour ça qu'ils veulent savoir quel comédien tu as doublé c'est un peu un gage qui veut dire cette comédienne a déjà travaillé en studio elle fait du doublage ou elle est capable de faire du doublage par contre ils sont réactifs et tu vas être sympas tu peux dire voilà comme je parlais avec les démos doublage voici un medley la comédienne des voix ou du type de voix qu'elle peut faire et là tu mets ton medley et là forcément c'est pas détaillé il n'y a pas les rôles les machins pour que ça entre guillemets rassure ou non des DA ou des studios mais quand ils cherchent de nouvelles voix et qu'ils vont chercher ton type de voix ils vont pouvoir avoir déjà une idée sur des vidéos où ils n'auront pas de référence c'était le but de ce que je vous avais dit bien sûr et donc du coup là on s'en fout du nom du rôle mais on entend ta voix sur une personne puis on voit un autre extrait un autre extrait et très vite en quelques secondes on aura fait son avis et au bout de ta démo on dira ben tiens oui ça peut être intéressant pour un prochain casting ou pour tel projet ou pour une ambiance forcément tu vois que ça te lie parce que oui alors tu dois attendre d'avoir ton doublage pour avoir quelqu'un pour juste mettre voilà maintenant je peux mettre le nom d'un comédien et si ça se trouve tu vas faire une ambiance il n'y a pas de nom à mettre si ça se trouve tu vas voir un guest qui vient qui vient servir le café voilà mais est-ce que tu vas en studio est-ce que tu es capable de c'est ça qu'on va vouloir voir bien sûr mais c'est ça après je me suis quand même dans leur manière de fonctionner pour le moment ça fait un peu un frein ben voilà même si ils te disent elle fait du doublage mais du coup si on me met elle fait du doublage et qu'il n'y a aucun truc il n'y a aucune référence j'aimerais voir alors à Médelay et tu dis quand vous avez mis doublage moi j'ai une démo voilà ce que j'ai fait si c'est pour vous vous jugez que c'est assez pro mettez-la et tu vois comme ça un directeur artistique ou un studio pourrait se rendre compte et pour avoir plus facilement confiance pour me faire venir même comme ça alors ça je vais voir avec eux parce que du coup comme il y a une possibilité quand même de mettre des vidéos et c'est là que j'ai mis la fameuse vidéo de la photographe là où j'ai posé ma voix dessus je me demande si dans l'onglet vidéo je ne peux pas me permettre quand elle sera finalisée puisque je sais que j'avais quand même des choses à reprendre ben mettre ma démo ma démo de doublage dans cet onglet là j'y ai pensé après je verrai avec eux si c'est une possibilité si c'est quelque chose que je peux faire du coup quand elle sera quand elle sera peaufinée parce que là il faut que je retravaille un petit peu dessus suite à ton retour ben voilà en tout cas tu vois c'est une possibilité sinon tu as déjà eu des contrats des choses intéressantes depuis que tu es dessus je ne sais pas depuis combien de temps tu es en place sur Voxing Pro alors c'est relativement récent puisque j'ai dû m'inscrire l'inscription de base sans fioriture sans rien mettre j'ai dû faire ça peut-être début juin après une fois qu'ils m'ont contacté j'ai tout bien refait donc ça ça devait être peut-être fin du mois de juin début du mois de juillet peut-être avant de partir avant de partir en vacances j'ai dû vraiment refaire bien mes démos et tout j'ai vu que mon profil a été parce que du coup il y a statistiques on voit combien de fois mon profil a été consulté combien de fois il a été mes démos ont été entendus par DDA donc là je crois en termes de consultation de profil il y en a pas mal mais j'imagine comme il y a aussi les personnes qui gèrent nos profils et qui nous contactent je pense que du coup il est vu par plusieurs personnes après vraiment vu par les démos entendus par DDA je dois être à 6 donc c'est pas énorme ça vient de démarrer on va dire encore ça vient de démarrer et c'est pareil au niveau de ma démo voix off même si ma formatrice la trouve très bien moi il y a des petites choses que j'aurais envie de modifier par la suite tu corriges bon voilà après il faut pas se dire il faut tout de suite que dans les 5 à 10 premières secondes de toute façon dans les 3 secondes on sait à qui on a affaire et si on veut écouter plus loin que 5 ou 10 secondes ça doit être super bien propre nickel on doit avoir envie d'écouter la suite si tu as une suite chaque démo tu dis chaque partie est séparée donc à chaque fois qu'on entend le début il faut tout de suite que ça fasse ok c'est sérieux ah ok c'est ce style de voix et nous on entend oui on sent qu'elle est un peu jeune ou on sent qu'il y a un cours du travail mais j'ai le potentiel pour avoir quelque chose alors j'ai mis en premier sur ma demo voix off j'ai mis en premier mon tout dernier mon tout dernier enregistrement celui que j'ai fait cours en juin toujours mettre le plus récent et le meilleur en premier voilà alors je dirais peut-être pas que c'est le meilleur parce que du coup c'est le seul c'était celui de mon évaluation donc c'est celui pour lequel j'ai eu aucune indication de la formatrice elle m'a laissé faire comme je le sentais et sans intervenir alors que sinon elle intervenait elle donnait des conseils etc malgré tout je pense que c'est un de ceux qui qui était le plus abouti en tout cas le plus naturel me concernant enfin celui que j'ai fait avec le plus de oui j'avais la formation derrière moi donc je l'ai fait de manière la plus naturelle possible après les autres bon c'est quand même un travail propre parce que ça a été fait en studio avec des professionnels la seule chose moi qui peut me déranger un petit peu sur ma démo alors ma formatrice me dit que ça s'entend pas mais moi je le sais tu le sais aussi parce que t'as eu l'occasion de t'en rendre compte j'ai eu des problèmes au niveau des sinus et en fait moi je l'entends les fois où j'ai fait des enregistrements où j'étais un peu plus prise du nez etc je l'entends ça s'entend plus fort chez toi bon voilà en fait moi je moi je je savais je m'en rends compte ma formatrice c'est ce que vous voulez dire c'est pas à ce point là mais moi je pense que c'est pas c'est pas forcément ma voix d'habitude mais ça peut faire ainsi là ça s'est dit mais après ça peut se travailler parfois t'as pas le choix mais bon quand tu peux avoir le temps de le faire d'attendre que ça passe forcément tu attendras donc évidemment faites pas votre démo quand vous êtes pas en forme les gars non mais cet hiver j'ai quand même été pas mal embêté et voilà forcément il y a des enregistrements qui sont pour moi moins clean que d'autres mais voilà il y a un type de voix que tu préfères à d'autres des voix que tu préfères faire en tout cas dans le domaine de la voix alors moi j'aime j'aime beaucoup les pubs c'est plutôt joué alors ouais moi j'aime beaucoup faire les pubs après je me suis surprise à bien aimer faire de la de la narration je me suis un petit peu entraînée à de la ouais de la pas vraiment narration type livre audio mais plutôt documentaire un peu plus documentaire ouais 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 ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu mais sinon il y a beaucoup de chaînes qui ont besoin tu vois de voix narrative et de varier des voix soit tu as la voix un peu je vais dire Alain la voix bien grave d'ailleurs Alain je vais l'interviewer bientôt aussi donc voilà on me fait le bonjour d'avance Alain bah en fait assez bizarrement c'est ce que j'ai pas encore réussi à faire complètement mais je dirais que ça m'a beaucoup aidé que ce soit en doublage ou en voix off à lâcher prise je suis pas encore au max de ce que je suis capable de faire de faire en termes de lâcher prise pardon allez Louis s'il te plaît mais mais il y a quand même eu déjà un énorme enfin une grosse évolution en tout cas moi je trouve me concernant à ce niveau là et je trouve que ouais on progresse beaucoup plus vite quand on lâche prise quand on se pose moins la question de qu'est-ce qu'on va penser de moi qu'est-ce que ça va rendre etc c'est vraiment s'amuser et puis et puis pas trop se prendre la tête et on se rend compte que finalement on progresse beaucoup plus vite en faisant ça donc c'est essayer d'enlever tes blocages alors ouais voilà tu poses encore des questions qui font qu'en fait parce que je veux dire mais comment lâcher prise chez toi c'est ça on va me juger je veux bien faire donc du coup tu te mets une pression qui t'empêche finalement de te libérer oui exactement et donc du coup je trouve que ça a été beaucoup plus facile à partir du moment où j'ai laissé un petit peu tomber tout ça alors en voix off ça a été à force d'y aller alors pour le coup c'était sur place d'être plus à l'aise j'ai été plus à l'aise que ce soit avec ma formatrice que ce soit avec les autres élèves que ce soit avec les professionnels du son du coup je me suis forcément sentie plus à l'aise et donc j'ai un peu plus lâché et puis ça a été un petit peu ça a été pareil même si on n'était pas en présentiel ça a été pareil avec le doublage le fait d'être plus à l'aise vis-à-vis de toi plus à l'aise vis-à-vis des autres des autres élèves de mieux se connaître non Gabby s'il te plaît a fait que petit à petit et puis voir aussi qu'on avait un peu les mêmes un petit peu les mêmes blocages les uns et les autres le même stress du coup de me dire bon bah il n'y a aucune raison de t'en faire finalement amuse-toi et puis on s'amuse tous ensemble et puis ça va le faire comme premier conseil je dirais que déjà il ne faut pas attendre de craquer il ne faut pas attendre de burn-out c'est un signe mais il ne faut pas je m'éloigne peut-être du sujet mais ça me tient à cœur effectivement il ne faut pas attendre quand on commence à sentir que quelque chose ne va pas il faut commencer à réfléchir à la suite alors je sais bien qu'on ne peut pas quitter un travail comme ça du jour au lendemain mais en tout cas de se poser déjà les questions oser se poser les questions à ce moment-là et après pour le fait de passer à autre chose peut-être de se dire qu'à partir du moment où on a envie de faire quelque chose et où on s'amuse en le faisant ça ne peut que être positif c'est-à-dire que moi je suis partie du principe le jour où j'ai commencé à faire une formation en voix off et à faire la formation en doublage je ne me suis pas vue d'office à faire des pubs ou à doubler des films même si évidemment c'est quelque chose dont je rêve bien évidemment mais je me suis je me suis dit que même si ça fonctionnait pas ce serait toujours du plus ce serait un bagage supplémentaire qui peut-être m'amènerait sur autre chose en fait je prends les choses un peu comme ça maintenant et du coup ça t'a amené à quoi alors ça faire cette formation ben déjà je suis beaucoup plus sûre de moi dans beaucoup déjà je suis désolée envie de participer mais ça donne du temps aussi pour s'occuper de ses enfants d'être dans le monde comme ça de l'artistique ben tout à fait comment il s'appelle ton Gabriel Gabriel voilà salut Gabriel maintenant on le verra plus mais là où tu disais désolé il est censé être en bas avec son papa mais bon de toute façon ça va faire on peut bientôt terminer non mais du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais je ne sais plus qu'est-ce que ça t'a permis du coup de faire ces formations puisque en quoi ça ça t'a apporté tu disais ben ça m'a apporté oui d'être beaucoup plus sûre de moi de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses que j'aurais été enfin que j'aurais pas pensé pouvoir faire il y a quelques mois et puis de me découvrir voilà de me dire mince ça c'est quelque chose que j'aime faire que je commence à savoir faire et c'est chouette je trouve de découvrir j'ai bientôt 38 ans j'ai toujours cru que je savais faire que du droit et que je ne serais efficace que dans un tribunal et je me rends compte que non donc ça m'a permis de me découvrir moi en fait ça c'est pas quelque chose d'universel ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde mais en tout cas moi c'était ça et ouais et puis apprendre comme je disais sur la vidéo de retour sur Dust apprendre dans une bonne ambiance avec de la bienveillance etc c'est je veux dire c'était toujours un plaisir de faire mes enregistrements d'attendre de savoir ce que ça allait donner quand on allait se voir en visio enfin voilà c'était cool c'était une chouette une chouette c'est une belle aventure et c'est vrai que j'ai vu le petit retour d'Audrey qui disait qu'elle avait un petit pincement au coeur c'était le coeur lourd qu'elle avait terminé la formation c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que voilà je n'ai pas voulu faire de redites mais c'était le cas aussi pour moi quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de rendez-vous ah bah il n'y a plus vu bah c'est ça je me suis dit mince et c'est vrai qu'en plus ça en est suivi une petite période où on n'a pas beaucoup communiqué sur Telegram et du coup c'est pour ça que récemment je me suis dit je vais envoyer des nouvelles parce que c'est vrai qu'on n'avait plus de nouvelles les uns des autres et c'était un petit peu c'était un petit peu dommage donc j'ai trouvé ça cool qu'on rediscute plus récemment bah oui c'est bien il faut garder un peu le contact bah là c'était l'occasion tu vas te parler justement tu démarres voilà comment ça se passe quand on démarre ça va parler à plein de gens qui veulent peut-être se lancer qui n'osent pas qui hésitent qui se demandent quoi faire exactement moi quand j'ai démarré je ne connaissais personne aujourd'hui il y a moyen d'être encadré mais aussi on démarre moi plein de disent mais je ne connais personne comment on fait le milieu est fermé etc on voit que oui il y a une partie fermée mais il y a moyen également de petit à petit ouvrir écarter les rideaux j'ai dit après ouvrir les portes ça ne se fait pas comme ça s'il te plaît Gabrielle non c'est pas cool enfin je vais te laisser un mot pour terminer je ne sais pas si tu as une actu quelque chose que tu as envie de partager quelque chose à dire non mais juste en fait j'ai envie de je n'ai pas d'actu pour l'instant mais par contre c'est ce que je disais à la fin de ma petite vidéo sur le retour de Dust je pense que quand on hésite si vraiment on sent qu'on a envie et quand on hésite alors je sais bien qu'il y a toujours la barrière financière même si là je trouvais que la formation était abordable je pense qu'il faut il faut essayer c'est jamais quelque chose de perdu il faut essayer dans tous les cas ça apporte quelque chose ça apporte des rencontres ça apporte des connaissances sur soi ça apporte des solutions pour lâcher prise ça permet de s'amuser quand même et même si ça débouche pas forcément toujours c'est un artiste lui aussi si ça débouche pas forcément sur quelque chose tout de suite parce que voilà ça se fait évidemment pas du jour au lendemain on prend quand même quelque chose ça nous apporte ça apporte du positif de l'expérience et donc rien que pour ça je trouve qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps et essayer tout simplement ok merci beaucoup Mélanie je t'en prie je souhaite tout le meilleur merci on reste en contact t'hésites pas si t'as des infos quoi voilà et je vais prendre des notes des liens et puis je les mettrai si je peux parce que je sais pas par rapport il y a des choses que je veux mettre sur insta on sait pas toujours mettre des liens mais du grand lien on va retrouver ou alors vous allez sur le canal télégramme là vous allez certainement retrouver tous les liens c'est possible il est possible aussi que je mette la vidéo sur youtube et donc voilà si vous avez des réactions vous n'hésitez pas en attendant nous on se dit à bientôt bon vent et surtout bonne voie merci beaucoup salut